Merci Samarkedi, merci à vous d'être là, bonsoir, et puis moi aussi je tiens à remercier vivement nos trois participants pour cette table ronde. Donc je vais présenter rapidement et après on pourra démarrer le fil de la discussion. Donc à ma droite Philippe Artière, vous êtes historien élevé par des historiennes foucauldiennes, comme vous avez écrit ça une fois. Donc Eino, c'était notamment Arlette Farge et Michel Perrault, j'imagine, elle n'était pas citée dans votre phrase. Donc vous êtes directeur de recherche au CNRS et parmi de multiples activités, vous avez été président du centre Michel Foucault de 1995 à 2013. Et donc là vous êtes dans un laboratoire qui est en fait, donc c'est l'institut, j'ai oublié, interdisciplinaire, les termes centrales que j'ai oublié. Donc interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain. Et donc vous êtes historien. Donc à votre droite Isabelle Barberis qui est professeure d'études théâtrales à l'université Paris 7 d'Hydro, maître de conférence je crois. Voilà, je voyais tiquer sur le titre exact. Et donc vous intéressez, vous, alors j'y reviendrai aussi tout à l'heure, donc vous vous intéressez notamment à la question des archives, des archives numériques. Vous avez notamment dirigé un ouvrage qui s'intitulait donc les archives dans les arts du spectacle, donc performances, danse et théâtre. Donc un ouvrage collectif qui s'intéressait à ces questions-là. Et puis pour terminer ce tour de table rapide, donc Roberto Frattini, alors qu'il est ici, j'allais dire, à deux titres. Premier titre, vous êtes donc enseignant de théorie du théâtre et de la danse à Barcelone et également à l'université de Pise. Et puis aussi, vous êtes un des co-auteurs, je ne sais pas trop quel terme exactement employé, du spectacle qu'évoquait Samar Kelly à l'instant, donc avec le spectacle de Roger Bernat. Voilà, donc, alors très, pour vous donner un petit peu comme ça les enjeux, donc les uns et les autres, justement, donc là je suis passé un petit peu rapidement. Par exemple, Philippe Partière, vous avez travaillé notamment avec Thomas Tierschamp, qui est un artiste plutôt plasticien, et c'était pour 24 Heures Foucault, donc en 2004. Donc c'était une installation dans le cadre des Nuits Blanches à Paris. Donc c'était pour, non pas commémorer, mais enfin je pense qu'on aura le temps de revenir sur l'événement. Donc les 20 ans de la disparition de Michel Foucault. Vous avez collaboré, alors là c'est l'actualité la plus récente, donc avec l'exposition de Tino Segal au Palais de Tokyo, là qui se termine ces jours-ci, le 19 je crois, donc demain. Et donc une proximité, donc votre activité d'historien et une proximité avec les artistes. Et vous avez aussi mené une collaboration, j'allais dire au long cours, avec Mathieu Pernault, sur des images, des photographies, donc dans une fondation qui avait collecté des archives d'un hôpital psychiatrique en Normandie. Et Isabelle Barberis aussi, vous êtes vraiment impliquée dans ce rapport justement des arts, des spectacles, et également de la performance. Donc on est plutôt dans le champ de l'art au sens plus des arts visuels, et non pas forcément des arts de la scène. Et donc vous avez également aussi collaboré avec un certain nombre d'artistes, notamment Emmanuel Reynaud, avec qui vous avez pu travailler. Et puis aussi dans cette jonction de transversalité, j'allais dire, des pratiques, Vous avez aussi mené une activité dans le centre d'art Béton Salon, qui associe à la fois des personnes qui sont plutôt impliquées dans le champ de l'art et d'autres personnes qui sont impliquées dans le champ de la recherche. Donc qui est un centre d'art assez singulier dans le paysage français. Et Roberto Fratini, ce sont évidemment cette collaboration avec Roger Bernat, qui a lieu en ce moment au Mucem. Et puis d'autres collaborations, je pense, sur lesquelles on aura l'occasion de revenir tout à l'heure. Alors pour un peu poser aussi quelques enjeux, on en discutait tout à l'heure. Alors il y a ce titre, l'archive entre brèche et saisie. Alors c'était à la fois comment l'archive ou les archives, parce que le terme aussi n'est peut-être pas si simple que ça d'utilisation, donc peut-être soit une donnée, soit une pratique, soit finalement peut-être un modèle de fonctionnement et qui peut nourrir ou déstabiliser ou pénétrer dans le domaine, que ce soit des arts vivants ou des arts visuels. Et puis comment aussi peut-être en retour, et bien justement ces pratiques artistiques, où des artistes finalement vont aller dans des espaces qui sont plutôt habituellement dévolus aux historiens, donc vont aller travailler dans ces espaces, et forcément avec leurs méthodes et leurs attentes, qui ne sont absolument pas les mêmes, ou peut-être les mêmes. Ça dépend de toute façon de chaque occurrence, de chaque travail artistique qui est ainsi proposé. Donc comment ces espaces-là peuvent se dialoguer, alors avec, ça peut être un dialogue, on va dire, confraternel, ou au contraire un dialogue plus, qui va aller chercher peut-être des failles chez l'autre, ou qui va aller s'intéresser à finalement des discours implicites, comment le travail de l'archive par certains artistes a pu déstabiliser justement cette question d'auteur, la question d'unicité de l'œuvre, la question du contexte aussi du musée, et ou inversement, comment aussi l'artiste, je vais prendre cette figure de toute façon, bien sûr, théorique, qui n'existe pas, mais en tout cas quelqu'un qui a une pratique assumée comme une pratique artistique, et non pas une pratique historienne, peut justement proposer des axes de lecture, des percées, des carottages peut-être, dans un ensemble, qui s'appellerait de l'archive, des archives, mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir sur ces termes, et j'ai presque envie de donner la parole, d'entrer à Philippe Artière, justement, sur cette question d'archives singuliers, pluriels, parce qu'il y a peut-être parfois une certaine confusion, puis il y a l'archive, il y a les archives, ce sont des ensembles constitués par qui, comment, et qu'est-ce qui décide que c'est une archive ou pas, finalement, est-ce que c'est un document, vous voyez toutes ces questions-là, donc peut-être, Philippe Artière, pouvez-vous nous éclairer sur... Merci. Merci beaucoup, merci de cette invitation à une discussion, autour, effectivement, de ces usages des archives, de ces usages de documents, relevant de, disons, de notre présent, ou d'un passé pas si lointain, puisque moi, je suis plutôt historien du contemporain, enfin, en histoire, vous le savez, le contemporain commence en 1789, donc ça commence à faire un petit moment, mais, ce que je... peut-être pour répondre immédiatement à votre question, je crois que ce qui a fondamentalement changé depuis 25, 30 ans, c'est précisément cette notion d'archives au pluriel, au sens où les archives ont d'abord, et très longtemps, été associées à un lieu, à un bâtiment, à une institution, qui sont des archives, qui sont les archives, il y en a à la Joliette, c'est les archives départementales, et donc, dans ce lieu-là, sont conservées, pour des raisons qui sont liées au fonctionnement de l'État, un certain nombre d'archives publiques, c'est-à-dire l'ensemble des traces produites par une institution publique, et c'est un des piliers de l'État moderne, on dit souvent, sans archives, pas d'État. Et ce qui s'est passé depuis 30 ans, dans une contestation de la notion, très probablement d'une histoire au singulier, c'est l'émergence de mémoire, avec le développement d'un certain nombre d'autres archives, avec d'autres formes d'archivage, puisque les archives, je le dis très rapidement, mais les archives départementales, ou nationales, ou municipales, relèvent, disons, d'un certain nombre de professionnels, qui sont des professionnels formés, dans une... majoritairement dans deux écoles au moins, en tout cas une, qui s'appelle l'école des Chartres, donc, selon toute une culture, qui est celle de, à la fois, conserver, mais aussi trier, et aussi détruire, un certain nombre de traces, qui ne semblent pas, qui n'apparaissent pas, du point de vue de la science, qui s'appelle l'archivistique, intéressantes à conserver, avec toutes sortes d'éléments, évidemment, que vous connaissez, liées à... Enfin, il faut imaginer ce que c'est, qu'archiver un mois d'activité, des services de l'État, centralisés et décentralisés. Plusieurs kilomètres, qu'on archive, chaque mois, si on compte, tout ce qu'on archive, encore une fois, dans les villes, dans les archives départementales, ou dans les centrales, enfin, dans les ministères. Bon. Ces autres lieux, cette mise en concurrence, d'une certaine manière, des archives publiques, elle s'est faite par les archives dites privées. Alors, il y a toujours eu des fonds d'archives privées, dans les archives nationales, ou départementales, ou municipales, c'est-à-dire qu'il y a des citoyens, qui ont considéré que leurs papiers avaient peut-être un intérêt plus grand que celui de leurs voisins, et donc faisaient des démarches, et généralement très liées à, disons, des situations de pouvoir. Typiquement, les notables, les grandes familles, soit elles conservent leurs archives chez elles, soit elles les déposent. Ce qui s'est passé depuis maintenant, oui, une trentaine d'années, c'est que il y a eu des revendications, à la fois individuelles et collectives, d'avoir des mémoires à soi. C'est-à-dire qu'on a vu émerger, dans le cadre des associations de loi 1901, tout un ensemble d'associations mémorielles, constituant des archives et pratiquant véritablement une activité d'archivage. J'en donnerai un exemple, parce que c'est un exemple que j'ai vu de près au début des années 90, lorsqu'on a décidé, avec Philippe Lejeune et un certain nombre, on était une petite dizaine, de constituer les archives pour la défense du patrimoine autobiographique. C'est comme ça que ça s'appelait, à l'époque. Philippe Lejeune qui a beaucoup écrit sur l'autobiographie et notamment ce livre absolument majeur qui s'appelle Le pacte autobiographique et qui est toujours le, disons, qui est un littéraire, c'est d'ailleurs très intéressant, un littéraire qui a déplacé son regard de Jean-Jacques Rousseau ou de Proust à l'homme ordinaire. Et dans le cadre de cette association, on a collecté tout un ensemble de journaux, d'autobiographies, de correspondances relatives à l'existence de gens inconnus et anonymes. Et ça se faisait non pas par rapport à l'intérêt scientifique ou historique ou sociologique des documents, mais parce que ces personnes-là souhaitaient que ces documents soient conservés, qu'ils leur survivent. Donc, c'est extrêmement important cette idée de passeur. Qui décide. Et qui décide. Et qui décide. Alors, dans cette histoire que je vous résume à grands traits, il est vrai que les historiens ont eu une nouvelle fonction qui a été largement d'ailleurs reprise et nourrie par toute une nouvelle génération d'archivistes qui était celle de passeurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup joué ce rôle de faire en sorte que des archives privées puissent rentrer dans des collections publiques. Et puis, à travers ce mouvement un peu d'élargissement encore une fois du spectre des archives avec aussi une re... J'ai parlé parmi les archives privées, j'ai parlé des autobiographies, mais on pourrait parler des albums photographiques, on pourrait parler de tout un ensemble aussi de vidéos, d'enregistreurs, enfin, tous ces supports qui ont marqué l'après-guerre. et bien, ce qui s'est passé, c'est que finalement, il y a eu une sorte de rapprochement très fort avec la société civile. C'était un peu comme on dit, comme on le dit par rapport à la défense, à la défense, vous savez, aux militaires, et puis il y a les militaires, et puis il y a la société civile. Et alors, il y a les gens qui s'occupent du passé, puis il y a la société civile. Et puis là, il me semble qu'il y a quelque chose qui s'est passé autour de cette question mémorielle et de manière très intéressante avec, d'une part, des historiens qui ont eu à jouer ce rôle autour d'événements qu'on pourrait qualifier de traumatisants, qu'on qualifie de traumatisants dans notre histoire collective ou dans des histoires communautaires. Et puis, et c'est, je crois, l'une des raisons pour lesquelles on est là ce soir, l'extraordinaire investissement des artistes dans ce moment mémoriel. J'en donnerai qu'un exemple, même si c'est un contre-exemple puisqu'au fond, il n'a jamais travaillé sur des archives, mais il a utilisé la notion même d'archives, c'est Christian Boltanski. Christian Boltanski n'a cessé dans son œuvre de convoquer la notion d'archives avec ses boîtes d'archives et pour autant, ce n'est pas du tout quelqu'un qui va aux archives nationales, aux archives départementales ou qui travaille avec des archives privées. Voilà ce que je dirais pour commencer, pour insister sur cette notion de passeur et sur le fait que l'art contemporain entendu comme le spectacle vivant, les arts plastiques, les arts visuels, y compris aussi, les arts visuels, le cinéma compris, et la littérature ont beaucoup poussé aussi les historiens à ouvrir leurs écouties, à ouvrir disons, puisqu'il sera beaucoup question ce soir je crois d'attention et d'oreille, à aussi vraiment se déplacer le regard et être des acteurs mais plus je le dis vraiment des passeurs de ces documents qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément archives. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir ? Effectivement, là vous mettez le doigt sur quelque chose qui nous préoccupe dans le spectacle et puis dans la question effectivement de l'archive, des archives, c'est cette introduction de l'individu et de l'individu anonyme, ordinaire qui produit quelque chose qui se constitue comme un fond d'archive et puis aussi c'est peut-être l'occasion de, après chacun pourra donner un peu son champ de recherche comme je vous l'avais demandé aux uns et aux autres pour aussi un peu situer les enjeux parce que vous avez été un des acteurs de ce tournant de la pratique historienne et vous avez aussi vous êtes beaucoup intéressé alors cette fois-ci j'allais dire au croisement entre des archives qui sont produites par des institutions donc notamment vous avez beaucoup travaillé sur les prisons et ce qui vous a permis aussi d'ailleurs de croiser une collaboration avec une artiste qui a travaillé sur ces questions-là dans les années 70 et des individus ou des paroles qui ne sont pas auxquelles on n'a pas forcément accès mais qu'il faut aller chercher parce qu'une archive ce n'est pas non plus un objet qui est là tiens j'ai trouvé j'ai la vérité ça se fabrique aussi mais peut-être pourriez-vous nous dire un peu quels sont vos champs de recherche justement à la fois donc dans vos collaborations avec les artistes et puis en tant qu'historien Oui alors je l'ai dit au fond ce qui m'a beaucoup intéressé depuis 20 ans maintenant même plus 25 c'est comment introduire au sein du récit historique et pas tout seul je ne l'ai pas fait tout seul vous avez évoqué Michel Perrault à travers l'histoire de la vie privée ça a été une entreprise absolument essentielle l'histoire de la vie privée qui date des années 80 initiée par Philippe Ariès et qui cherche à remettre le sujet et à prendre comme disait Bernard Lepetit les acteurs de l'histoire au sérieux et tous les acteurs de l'histoire au sérieux et non plus seulement dans une perspective marxiste qui consistait comme Brecht le disait qui a construit le temple de Delphes donc on oublie qui a construit le temple de Delphes et on doit remettre ces acteurs là donc non plus seulement les dominés mais aussi disons ceux que vous avez appelés les anonymes on pourrait dire des personnes qui finalement n'ont pas participé forcément disons à l'extraordinaire de l'histoire mais qui ont pu à un moment donné c'est pour ça que Foucault m'intéressait être pris dans ce qu'il appelait les mailles du pouvoir c'est à dire dans cet énorme dispositif dont il ne faut jamais oublier que les archives en sont un des éléments majeurs et qui n'est pas forcément ce dispositif un dispositif répressif mais fondamentalement productif Foucault le dit très bien quand il dit le pouvoir produit de nouveaux objets et on le verra on le verra ce soir que finalement on en parlait avant c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé aux archives judiciaires parce que les archives judiciaires sont de formidables pièges à écrire pour travailler sur ce qui s'écrit sur les murs de Paris ou de Marseille au 19ème siècle et bien heureusement qu'il y a des commissaires qui ont à un moment donné ont commencé à se dire mais ce qui est écrit sur le mur ça peut être intéressant ça peut nous documenter sur l'état du pays sur la situation politique sur la situation morale etc. et donc la construction par des policiers mais aussi par des médecins tiens pourquoi soudain telle pratique et qu'est-ce que c'est que ces écrits qu'il y a là et si on les conservait et si on demandait à un tel d'écrire parce que quand même ça me paraît bizarre ces dessins etc. donc toute cette je dirais cette attention dans ce moment que Foucault appelle le disciplinaire et dans lequel nous ne sommes plus et on en parlera puisque au fond le disciplinaire enregistre tout alors qu'aujourd'hui dans nos sociétés de contrôle on n'enregistre pas tout on extrait un certain nombre de choses à travers des mots-clés enfin on y reviendra sans doute donc pour quelqu'un qui travaille comme moi sur le 19ème siècle c'est vrai que ces dispositifs de surveillance qui passent très souvent par des collectes qui sont pas si loin de collectes que nous ferons ensuite en sciences sociales il y a une sorte de moment très singulier où à la fois on est dans le moment pré-freudien on est dans la naissance des sciences sociales et en même temps dans un développement une prolifération documentaire que ce soit sur le plan policier judiciaire ou médical et bien ce moment-là permet peut-être de manière absolument aiguë de saisir un certain nombre de choses sur le fonctionnement des fonctionnements sociaux voilà et c'est ça qui me c'est ça qui me disons c'est ça que j'essaye de travailler que ce soit à partir de la figure de prisonnier ou la figure de religieuse comme Thérèse Martin enfin la petite Thérèse qui n'était qu'une religieuse qui est devenue une sainte bien après sa mort et donc on a conservé pardon de l'isieux de l'isieux oui la petite Thérèse elle n'est pas de voilà et donc voilà c'est c'est vraiment ça c'est comment comment on se constituent des cristallisations de documentation et comment ces cristallisations de documentation permettent de renseigner de documenter de de travailler des sujets qui sont pas du tout ceux pourquoi les cristallisations ont eu lieu c'est une dimension importante à souligner effectivement c'est que c'est pas parce qu'on utilise les archives de la police ou de qui vous voudrez qu'on est on rentre dans les pas ou dans les regards ou dans les intentions de ceux qui ont produit le corpus en question alors ça on en reparlera parce que ça c'est une vraie c'est une vraie c'est une vraie c'est une vraie question et ce que ça j'ai oublié de dire ce qui m'intéresse évidemment c'est que ça renseigne mais ça renseigne aussi sur le regard qu'on a à un moment donné sur ces traces et et donc c'est écrit en creux une histoire des archives qui a été quand même quelque chose qui a été beaucoup négligé pendant des décennies et qui progressivement à l'intérieur même de l'institution archive est énormément travaillé et de toute façon c'est ce qui nous amène aussi à une j'allais dire une dimension politique là je passerai peut-être la parole à Isabelle Barberis qui va peut-être présenter son champ de recherche comme je leur avais demandé de préparer quelques minutes mais je me permets peut-être de rebondir aussi sur donc la dimension politique ce que vous sous-entendez à l'instant ce que vous sous-entendez à l'instant la dimension politique est la dimension du présent justement c'est qu'une archive c'est pas du passé qui ressurgit c'est aussi c'est une fabrication du passé dans un présent et puis c'est aussi c'est un regard au présent à partir d'un d'un corpus du passé et peut-être aussi quelque chose de plus qui peut être aussi utilisé de façon plus projective à partir de ça et donc et d'une certaine façon qui dit projective peut-être dit justement un espace qui se dessine ou qui serait une possibilité et là ça me permet peut-être de rebondir sur des questions plus directement politiques par rapport à ce que nous évoquions tout à l'heure directement politique ou les questions de temporalité aussi aussi oui aussi que je trouve intéressante j'avais envie ça répond en tout cas ça vient en partie répondre à ces questions de temporalité de commencer juste par une référence à une expérience que je traverse maintenant depuis un certain temps en temps le mot n'est pas très joli et je l'ai moi-même souvent beaucoup critiqué au sujet des idéologies de l'évaluation mais en tant qu'évaluatrice pour le ministère de la culture de projets artistiques de performances de théâtre c'est plutôt mon domaine d'art vivant de subvention et donc chaque année je suis amenée à voir énormément de spectacles bien entendu parfois plusieurs par jour la question quantitative est liée il me semble-t-il à l'archive aussi la quantité d'informations le traitement de l'information c'est pour ça que je parle un petit peu de ça et à à regarder énormément de dossiers et alors ce qui qui sont en général à l'état de projet et ce qui ressort de ces dossiers ce qui est intéressant bon déjà ces dossiers ce sont en soi ce sont des archives ce sont des intentions de spectacles vivants ce sont des archives de spectacles vivants et ce qui est intéressant aussi c'est que dans le cadre d'une archéologie des savoirs c'est vraiment des projets en discours des mises en discours de projets et ce qui apparaît c'est la soif on va dire de collecte d'aller de la part des artistes de collecte d'aller au contact du réel alors qui répond aussi à on va dire une injonction culturelle qui est qui est présente dans les politiques culturelles aujourd'hui de mise au présent de l'oeuvre également de médiation et dans le geste artistique évidemment ce n'est qu'une synthèse un petit peu forcément schématique de cette expérience mais ce qui transparaît alors c'est la démultiplication des gestes de collecte donc j'en avais noté quelques-unes donc beaucoup de projets sur collecter des rêves collecter des pratiques numériques collecter des récits de voyages pour faire des bibliothèques humaines des spectacles qui sont des bibliothèques humaines qui sont des sortes de cabinets d'amateurs aussi d'archives donc ce sont des c'est presque une morphocritique si vous voulez du spectacle vivant sous forme de mythes et idéologies récurrents du spectacle du spectacle vivant et il y a une inversion c'est à dire et cette inversion c'est que l'archive la recherche de l'archive la collecte ce geste de collecte et le premier geste est un des premiers gestes aujourd'hui de la fabrication de l'oeuvre pour des raisons qui sont à me semble-t-il diverses et variées à chercher du côté des idéologies à chercher du côté d'une quête aussi de légitimité à chercher aussi du côté de l'expérience sensible bien sûr il y a un livre de Badiou dont le titre je le trouve parlant qui parle de théâtre comme ça ça arrive à Badiou de le faire et qui s'intitule à la recherche du réel perdu bon et cette donc voilà cette prolifération cette recherche de l'archive cette recherche de matérialité en somme elle est paradoxale parce que l'archive c'est plutôt le résultat de quelque chose que le point de départ encore que le mot arqué ça voilà je pense que n'importe on aurait pu le rappeler l'un de nous trois mais je me lance c'est un double sens c'est à la fois le commencement c'est l'origine et c'est le commencement ou le recommencement et même ça peut vouloir dire le commandement donc c'est la question aussi du rapport à la norme et au cadre normatif que soulevait Philippe Artier donc voilà il y avait cette il y avait cette expérience véritablement et qui me semble intéressante parce que elle se situe et j'en ai tout à fait conscience c'est une expérience de quelqu'un qui lit des discours c'est une expérience d'évaluatrice et donc qui est dans cette société des savoirs c'est aussi un petit peu ça que je voulais souligner parce que dans ma démarche je tente tout le temps de faire j'ai un tropisme vers l'économie et donc je tente de faire le lien entre esthétique et économie et donc aujourd'hui voilà on est dans ce qu'on appelle le capitalisme cognitif c'est un mot super extrêmement barbare mais voilà le capitalisme cognitif nous renvoie effectivement à l'idée d'une société des savoirs des expertises de la diversité des savoirs aussi et dont l'archive aussi est en quelque sorte c'est une valeur de cette c'est une valeur symbolique c'est une valeur aussi matérielle maintenant de de cette de cette société des savoirs qui fonctionne sur un principe capitalistique d'accumulation voilà alors là-dedans la question des du geste artistique et des usages artistiques parce que l'archive c'est quelque chose qui déjà présuppose une forme de dramaturgie du point de vue des arts vivants qui qui s'oriente vers vers l'usage parce que l'archive présuppose dans son dans son environnement politique normatif contextuel comme l'a rappelé Philippe Artier présuppose déjà des protocoles d'usage donc voilà vous savez tous très bien que en fonction des bibliothèques et des fonds d'archives que vous utilisez il y a des protocoles de conservation d'exploitation de divulgation qui sont intrinsèquement liés au fonctionnement de cette archive et que donc les usages la plupart du temps sont extrêmement contraints alors les usages les usages artistiques bien entendu vont tendre à son écarté donc c'est le travail qu'on a le travail qu'on a mené avec Emmanuel Abien avec Emmanuel Reynaud dans ce cadre là il est tout à fait emblématique des différentes des logiques très hétéroclites des usages artistiques de l'archive puisque c'est un travail qui a donné lieu déjà à plusieurs oeuvres des installations des performances et qui fonctionnait sur un principe d'agrégat Roberto on parlait de parataxe moi j'aime bien le mot d'agrégat parce qu'il renvoie aussi au fonctionnement des réseaux sociaux web sémantique agrégat d'archives non institutionnelles qui étaient les archives d'une ONG libanaise ou de manière un peu profanatrice pour reprendre votre expression nous avons Emmanuel a extrait des enregistrements de témoignages de bourreaux des différentes des différentes guerres civiles donc ce sont des témoignages voilà véritables ce sont des témoignages très durs et qui posent énormément de problèmes déontologiques éthiques cela va sans dire et de l'autre côté l'autre question à laquelle elle s'est confrontée c'est l'archive extrêmement patrimoniale du Vatican où là aussi le rapport l'accès à l'archive est extrêmement problématique le Vatican est en train de numériser tous ses fonds pour créer une gypsothèque numérique pour les rendre plus consultables mais entre temps comme vous pouvez l'imaginer il y a des protocoles qui sont extrêmement serrés et qui ont donc elle a réussi à obtenir une autorisation pour séjourner véritablement quasiment nuit et jour dans les archives et comme elle n'avait le droit ni de les prendre en photo ni de les filmer il en est ressorti des dessins des traces on va dire extrêmement organiques et le choix du fonds patrimonial qu'elle a exploité c'était la authentiquité classique et les archives vandalisées et donc l'oeuvre était un agrégat d'archives institutionnelles et patrimoniales autour de la question du corps brisé tout ça parce qu'il me semble qu'on est là dans une syntaxe assez caractéristique je parle de cette oeuvre parce que je la connais bien d'une part et aussi parce que cette logique de l'agrégat me semble aller de pair avec l'archive et alors pour en revenir juste pour finir sur les questions de temporalité je trouvais ça intéressant que la question se porte là-dessus parce que c'est vrai que l'archive nous fait penser à des gestes de reprise de répétition de reenactment à partir de ce qui est déjà là l'archive finalement nous renvoie au régime du ready made du déjà là qui traverse le paradigme de l'art contemporain et lorsqu'on lorsqu'on l'interroge de près dans les oeuvres d'art il me semble qu'elle a un lien avec le futur presque au sens futuriste on va dire et au sens post-humain puisque si l'on réfléchit bien alors peut-être que là-dessus on n'est pas d'accord sur le plan sémantique mais moi il me semble qu'on passe sa vie à s'archiver c'est-à-dire que l'utilisation des réseaux sociaux les gestes d'auto-archivage se sont complètement démultipliés si bien qu'il nous faudrait pour consulter nos propres archives ordinaires toutes ces archives de l'ordinaire qui se prolifèrent il nous faudrait quasiment une deuxième vie pour la visionner peut-être même une troisième vie pour l'exploiter c'est même plus la carte qui recouvre le territoire encore plus de temps que le temps elle nous projette elle nous projette de manière presque post-humaine transhumaniste aussi il y a quelque chose de cet ordre-là il y a le uploading de la pensée chez les transhumanistes qui est en vogue et elle nous renvoie aussi du coup également au présent donc là on évoquait l'exposition qui ouvre en ce moment aujourd'hui ou hier je ne sais pas au Grand Palais sur les trésors or les trésors de Palmyre les trésors du Moyen-Orient qui sont en danger actuellement donc et qui sont qui vont être rendus accessibles ce sont des images de drones en fait que le spectateur du Grand Palais je ne l'ai pas vu puisque je suis là je ne l'ai pas vu encore donc je vous parle de quelque chose dont j'ai juste entendu parler mais il y a la question dans l'archive du live voilà qui me semble paradoxale avec avec l'archive qui est censée être effectivement une trace une ruine une ruine du passé mais cette présence cette liveness de l'archive aussi elle est dans le voilà et puis elle est dans aussi beaucoup de sans traiter dans beaucoup de performances interactives participatives qui la mettent au présent l'archive c'est aussi du live et comme vous le soulignez tout à l'heure aussi je ne sais plus si on avait évoqué Arlette Farge ou pas donc sur ce goût de l'archive à savoir justement cette matérialité de l'archive et en même temps vous parlez du live est-ce que pour qu'il y ait archive il ne faut pas qu'il y ait au moins un minimum de décalage temporel entre ce qui est produit et ce sur quoi on va revenir finalement parce que l'archive c'est ce sur quoi on revient à un moment donné et comme vous évoquiez également aussi cette question du commencement et du commandement comme on parle d'Hérita dans mal d'archive justement sur cette double enfin au moins cette double dimension là et ce matériau et alors justement je passe peut-être la parole à Roberto Frattini parce que on est alors sur votre champ de recherche et peut-être aussi sur alors l'événement le spectacle je ne sais pas comment vous le nommez mon champ mon champ de recherche n'a aucun intérêt ici je suis torricienne de la danse oui mais votre champ de recherche ou votre pratique de toute façon quand je dis recherche ou pratique je ne faisais pas forcément de distinction peut-être à tort mais en toi votre pratique en tant que collaborateur ici avec Robert Bernat et justement sur ces différentes dimensions donc du commencement c'est ce qui a produit le spectacle du commandement ce qui sont les archives particulières et qui ont une matière particulière ok bonsoir bonsoir d'abord je demande pardon pour mon français c'est un peu pictoresque mais j'essaierai de m'en sortir bon je ne voudrais pas faire trop de spoilers sur la pièce de ce soir mais je peux un peu expliquer les conditions qui ont permis de la travailler oui et puis quelques enjeux aussi de toute façon voilà alors disons qu'on a pu avoir accès aux transcriptions archivées alors à l'archive du jugement de contre des personnes que dans la ville de Ceuta la ville autonome de Ceuta qui est disons qui appartient à l'état espagnol donc une enclave espagnole au Maroc c'est un enclave espagnole c'était justement 11 personnes qui ont été jugées et condamnées pour avoir permis le voyage à Syrie de trois citoyens qu'en Syrie ont fait la djihad ils se sont immolés on a eu accès aux transcriptions des conversations téléphoniques que la police avait obtenues par captation la plus partie des conversations étaient des conversations en fait entre les hommes qui étaient en Syrie et ses fiancées ou ses femmes surtout il y a trois femmes disons qui sont un peu au centre de cette espèce de grand trompette d'écoute policiale nous on est entré en contact uniquement avec les transcriptions des conversations on n'a jamais touché pour ainsi dire aux conversations en fait on est entré en contact avec l'archive des transcriptions qui sont déjà des éditions parce que c'est des transcriptions des traductions des conversations originelles objet d'édition parce que chaque fois que dans la conversation on ne parlait pas forcément ni des girades édition pardon je précise le terme de montage en fait il y a des parties qui ont été renlevées volontairement par ceux qui ont produit et qui sont normalement remplacées par la phrase on n'écoute pas de conversation d'intérêt qui veut dire que probablement à ce moment là la conversation voilà voyager vers d'autres territoires la famille la maison l'argent etc c'est à dire que la partie la plus intime de la vie privée normalement a été censurée dans l'acte de la transcription mais inévitablement c'est quand même des conversations intimes entre des femmes et des hommes qui sont en train de s'immoler en Syrie et on voulait travailler un peu sur ce matériel et on voulait justement retravailler cet archive pour le convertir dans une expérience d'écoute pour mettre en fait le public dans la même situation de la police qui a décidé de capter des conversations amtimes qui étaient d'intérêt judiciel on parle de 12 000 pages de transcription 12 000 pages qu'on a dû réduire disons à une expérience théâtrale entre guillemets qui dure 50 minutes une heure je ne vais pas expliquer davantage ceux qui ne connaissent pas je vous invite à venir ce soir voilà puis si je dois un peu dire quelle est mon attitude comme dramaturge face à l'idée de l'archive et à la mode aussi des archives parce que c'est devenu un des mots clés de la pratique artistique récente en fait ce qu'on se demande toujours on s'est posé cette question si à l'heure de travailler on n'enregistre pas de conversation d'intérêt était si l'archive est le tombeau de quelque chose ou la survie de quelque chose parce que je pense que la magie de l'archive et son potentiel est vraiment dans ce paradoxe là on conçoit tout geste poétique et surtout un geste poétique par rapport à un archive comme un geste de désenterrement d'exhumation de quelque chose car toute archive dans son officialité est pour ainsi dire le témoin d'un crime structurel qui est c'est ma définition la nécessaire déposition du vivant dans un précipité qui constituera le corps le corpus de l'archive et j'aime bien utiliser les mots déposition comme s'il s'agissait du Christ vraiment comme une déposition déposition le corps qui ne sera pas un corps parce que le corps sera envolé pour ainsi dire est déposé pour ainsi dire et il est gardé dans un tombeau imaginons alors l'archive comme le tombeau de quelque chose mais aussi la conservation de quelque chose et probablement une promesse de survie de quelque chose le paradoxe du corpus documentaire ou documental qu'il y a dans l'archive et que c'est ce corpus là et on l'appelle corpus est comme un corps sans corps justement parce que toute la partie de la vie qui était en lui et toute la vie qu'il témoignait est restée un peu cristallisée minéralisée et puis on peut décider quelle est la métaphore funèbre la plus utile pour parler de ça on peut se demander si finalement l'archive est la squelette de quelque chose et alors poétiquement cette squelette demande à ce qu'on lui prête une chair ou si l'archive est le fantôme de quelque chose et dans ce cas là c'est le fantôme demande à ce qu'on lui prête une deuxième vie ou une troisième vie ou une quatrième vie il s'agit de voir si on considère l'archive comme un résidu minéral ou un résidu fantasmal de quelque chose mais sans doute on peut le travailler poétiquement qu'en le considérant pour ainsi dire un rapporteur de revenants on serait même tenté de dire que ce qui reste dans l'archive de la vie vécue par les personnes qui sont témoignées dans l'archive est la relique de quelque chose mais la vérité est que ces reliques là se donnent dans une quantité tout à fait industrielle on a travaillé par exemple nous sur 12 000 pages d'actes 12 000 pages de transcriptions mais aussi il faut dire que pour arriver au noyau pour ainsi dire qui était la conversation la transcription de quelque chose de vivant on devait effeuiller des pages et des pages et des pages de filtres protocolaires de filtres formulaires toute la liturgie toute la mauvaise littérature bureaucratique qui accompagne normalement la production de l'évidence vivante et c'était intéressant de travailler sur ces couches là parce que finalement dans le spectacle on n'a pas essayé vraiment de reconstruire la substance vivante mais plutôt de reconstruire aussi cet acte de filtrage à plusieurs niveaux c'est à dire que le public normalement écoute le coeur vivant des événements mais il n'est pas mis dans l'illusion de pouvoir toucher vraiment à la substance à la vérité l'originel est perdu pour toujours ce qu'on célèbre ce qu'on essaye de vivre n'est pas la trouvaille de quelque chose mais plutôt la perte de quelque chose et de retrouver la perte de quelque chose je m'explique mal j'ai tellement pardon non c'est très clair pour revenir un peu à des questions étymologiques que je trouve toujours séduisants je travaille beaucoup avec l'étymologie en fait il y a une étymologie plus ou moins fausse entre le mot archive et le mot italien arca arca c'est comme on appelait justement l'âge de Noé alors le grand bateau qui servait à sauver les espèces pour ainsi dire mais on appelait ainsi aussi certains tombeaux par exemple à Florence vous pouvez visiter les arques des Medici c'était les tombeaux où on gardait les cadavres illustres des seigneurs de la ville il veut dire que finalement même dans l'étymologie du mot archive il y a comme une espèce d'oscillation entre l'idée de la survie de quelque chose de sacré ou de la conservation de quelque chose de sacré promesse de futur promesse de lignage promesse de continuité et tout ce qu'on veut aussi il faut dire que selon notre version étymologique archive vient de l'ancien grec Archeion qui était le palais de l'Arconte qui était comme une autorité mi-religieuse mi-politique de l'ancienne ville grecque et l'archive les premières archives étaient finalement le fond documentaire qui était dans le palais de ce gouverneur là après il y a eu des archives chez les temples c'est à dire on considérait vraiment l'archive comme un reliquaire on considérait l'archive comme le dépositaire d'un corpus sacré de matériel et c'est vrai que normalement les puristes considèrent qu'on puisse définir un archive uniquement littéralement le produit de l'activité d'une entité vivante qui est normalement attachée à cette entité qui veut dire que l'archive pour être vraiment un archive doit être localement attachée à l'entité à l'institution qui le produit et qui le produit comme son résidu documentaire c'est comme son amortisation constante c'est la vitalité de son travail d'amortisation de soi-même je vais raconter une petite anecdote qui fait entendre comment est-ce qu'on utilise on essaie d'utiliser poétiquement les archives aux années 90 en Italie il y a eu un grand scandale tout le monde se souvient de lui comme le scandale de l'armoire de la honte l'armadio de la vergogne l'armoire de la honte était un archive finalement un archive judicielle où on conservait toute la documentation et les évidences inhérentes aux crimes contre l'humanité commis par les occupants nazis dans plusieurs localités d'Italie on l'appelait l'armoire de la honte parce qu'on avait retrouvé les documents dans un armoire dans un souterrain d'un édifice d'un bâtiment institutionnel de Rome et en fait l'armoire était tournée contre le mur c'est-à-dire les portes de l'armoire étaient contre le mur on ne pouvait même pas l'ouvrir on a finalement les personnes qui l'ont découvert l'ont cherché pendant longtemps et finalement on l'a retrouvé dans le brique à braque de ce souterrain et c'était vraiment le paradigme vivant d'un archive dont la bouche a été fermée d'un archive qui voulait crier et on lui avait littéralement fermé la bouche contre un mur je dis parce que quand on travaille sur un archive même si l'archive est publique même si l'archive est accessible il faut toujours imaginer que sa bouche soit fermée qu'il y ait quelque chose de non-dit qu'il y ait un secret que l'archive veut révéler et qu'il y a quelque chose dans l'archive qui normalement a à voir à la vie qui est derrière la déposition la minéralisation de l'archive qui a été l'objet d'une forclusion d'un non-dit je ne saurais jamais dire si l'archive est comme un grand paradigme ou un grand syntagme c'est sans doute un grand paradigme parce que l'archive obéit à des règles c'est l'objet d'une organisation d'une certaine verticalisation mais si on le considère un paradigme alors l'aventure le défi poétique est d'en tirer un syntagme d'en déduire une histoire au risque de se tromper si on imagine par contre l'archive je pense surtout aux archives historiques comme un immense syntagme c'est une histoire déjà écrite si l'on veut et dans une séquence temporelle parfaite alors le secret le défi poétique sera d'en tirer un paradigme et si on imagine que le syntagme normalement s'exprime sur une métaphorologie horizontale horizontale pour ainsi dire alors que le paradigme on l'imagine verticalement on peut discuter après de ça on reviendra peut-être sur ce vocabulaire tout à l'heure je dirais que le problème est vraiment de dégager de l'archive ses forces d'obliquité diagonaliser l'archive on n'est plus dans le horizontal ni dans le vertical mais c'est de partir de pièces ce que j'évoquais tout à l'heure effectivement c'est de prendre les choses autrement selon un autre axe ce que vous appelez l'usage poétique de l'archive justement ce côté oblique oui j'ai réboni un peu sur ce qu'on venait de dire justement le vocabulaire employé je pense que c'est intéressant je ne sais pas si l'un de vous souhaite réagir parce que on a parlé de reliques de corps absents donc on est dans un vocabulaire comment dire qui nous amène sur autre chose et donc le vocabulaire j'imagine toujours intéressant dans la relation implicite qu'il ouvre donc si on parle de reliques de pertes de corps on est dans un autre rapport dont il y a un rapport évidemment charnel mais il y a aussi un rapport qui est peut-être à la fois je ne sais pas si l'un de vous souhaite réagir peut-être vous Philippe Artière j'en sais rien sur cette cette dimension à la fois j'allais dire charnel de l'objet archivistique sur cette dimension de pertes vous avez aussi parlé de forclusion donc là ça nous amène dans un vocabulaire lacanien donc on est dans un autre espace et est-ce que que faire de ce type de vocabulaire dans la mesure peut-être en tant qu'historien parce que vous aussi vous avez pris l'histoire ou le rapport à l'archive de façon oblique d'une certaine façon en vous intéressant à d'autres types de corpus et en faisant peut-être ressortir alors est-ce qu'on fait revenir un corps absent est-ce qu'on fait récissuter un cadavre est-ce qu'on fait advenir un fantôme ou alors on produit de toute façon on produit autre chose parce qu'une archive n'est pas un surgissement du passé dans le présent c'est peut-être vous cherchez votre micro peut-être merci oui oui ce qui me frappe en fait c'est c'est le décalage qu'il y a entre les archives dans leur matérialité celle que je pratique en ce moment deux fois par semaine aux archives nationales dans cet immense lieu de Pierre Fitte qui n'a rien à voir avec ce qui est décrit dans le goût de l'archive d'Arlette Farge puisque ça a beaucoup plus à voir avec ce qui est décrit dans les ouvrages sur Amazon c'est-à-dire de grands très grands magasins hyper modernes avec des codes bars avec on parle pas de pièces on parle pas de nombre de pages on parle de maître linéaire en archive donc d'un côté ça et de l'autre effectivement cette fonction alors je dirais une fonction sociale des archives je dis toujours des archives parce que pour moi l'archive ça renvoie à tout ce discours très daté quand même des années 70 enfin 60-70 Foucault Derrida autour de qui n'a rien à voir ce sont des gens qui n'a pas grand chose à voir avec ce dont il est question dans les oeuvres qui travaillent avec des archives qui les manipulent qui les tordent qui les font crier etc ou qui les inventent ou qui les ou qui les collectent donc avec tout ce métadiscours disons et en même temps ce qui est tout à fait troublant c'est que la fonction archive permet une resacralisation disons d'une partie de la société civile et c'est ça qui moi m'intéresse dans ce qu'on dit dans ce que vous dites et on le voit quand et je crois que c'est un terme vous avez parlé vous avez parlé d'agrégat d'édition moi je dirais d'exposition c'est à dire et d'ouverture de ce tombeau c'est à dire qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on met les cartons sur le chariot de supermarché ils ne sont pas très différents des chariots et qu'on sort dans la salle de lecture voire qu'à un moment donné parce que comme vous l'avez sans doute remarqué tout centre d'archives a désormais une salle d'exposition et que les si on parle des des musées et des musées d'art contemporain et tous les beaucoup d'institutions culturelles font appel en permanence on pourrait faire une analyse des bordereaux de sortie de demande de sortie de documents des archives pour être exposé exposé au sens là en reprenant ce vocabulaire très très chrétien du corps exposé de déposition enfin de toute cette et 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 là c'est vrai que je 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 trouve que cette question de l'exposition des archives est très peu posée est très peu posée c'est à dire qu'on voit je prends un exemple puisque c'est une exposition qui est en cours et qui est très troublante de ce point de vue là c'est l'exposition il était très présent dans votre discours du travail de Georges Didier Huberman Georges Didier Huberman mais donc soulèvement ou d'autres expositions mais sous cadre des archives ce qui est un geste qui est à l'opposé je pense au travail de Thomas Hirschhorn qui lui met dans la photocopieuse l'archive et la colle avec du scotch et la sacralise pas du tout et quand vous parliez des fantômes c'est vrai qu'on a ces deux tendances très intéressantes je trouve d'un côté il n'y en a pas un qui fait bien un qui fait mal etc mais il y a deux artifications des archives au moins deux parce qu'il y a aussi il y en a beaucoup d'autres mais disons deux qui me paraissent très opposées d'une maltraitance de l'archive ou d'une sacralisation et ce qui est intéressant c'est que ce que vous disiez de 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 ce travail autour de finalement des archives enfin comment dire des archives sur sur la destruction et on voit bien comment finalement d'un côté il y a une réification des archives comme reliques et de l'autre une volonté absolument inverse de de nier de nier les archives en tant qu'objet il y a eu des discussions mais même des disputes avec Thomas Sierchorn autour de de mais quand même ça ne se fait pas enfin pour lui une photographie par exemple ce n'est pas un document d'archives donc ça n'a pas de ça n'est soumis à aucun à aucune loi vous voyez mais et quand dans je pense au 24 heures Foucault il a été présenté des archives c'était le papier en tête de Michel Foucault au collège de France vierge ça ça disait bien aussi quelque chose qui est l'anti vitrine de Georges D. Duberman qui montre un manuscrit de Foucault dans une vitrine sans commentaire sans rien comme une oeuvre voilà ou une relique voilà je le dis parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui est vraiment en débat et que les artistes je pense même à cette référence majeure qui est Zebald quand on voit la manière dont ils maltraitent les archives dans ses livres et qu'on se dit ah oui Acte Sud n'a pas très bien imprimé non c'est pas Acte Sud qui n'a pas très bien imprimé c'est simplement que Zebald il n'avait pas envie qu'il ne voulait pas faire une double page avec une odef sur son image petite vignette grisâtre et absolument illisible je veux par contre souligner que quand je parle de l'objet d'archives de documents d'archives comme relique j'en parle vraiment d'une perspective laïque qui veut dire c'est une relique mais c'est une pauvre chose et c'est sa pauvreté puisqu'on a parlé d'images justement Ito Steyer qui sera là en fait qui parle beaucoup justement des images pauvres et justement normalement les matériaux d'archives sont des matériaux pauvres en fait ils sont dans un archive parce qu'ils ne sont normalement pas dans un musée c'est à dire c'est un peu brutal de les dire la distinction est problématique de toute façon c'est vrai que maintenant il y a comme une osmose une osmose du matériel d'archives vers l'espace d'exposition qui parfois donne lieu justement à cette espèce de sacralisation on expose l'élément d'archives comme si c'était une oeuvre mais mon optique est différent c'est à dire on le considère une relique mais on le considère comme toute relique le résidu assez pénible de quelque chose c'est un objet de pitié si l'on veut de pitié pas au sens religieux mais de pitié au sens humain et je pense que le travail poétique est justement de considérer la pauvreté de la chose d'éviter la tentation de la sacraliser et de considérer que le meilleur acte de respect envers la chose est sa pauvreté sa mutilation sa résidualité son insuffisance sa maladresse la maladresse de son compte est justement de la soumettre pas à une reviviscence magique ou mystique pas d'en faire une actualisation totale qui serait on en parlait avant un peu fasciste en fait comme opération mais plutôt de considérer que ce qui a été vivant une fois ne pourra pas simplement être à nouveau vivant il pourra simplement se réinterpréter et réinterpréter un, deux, trois fois en passant par plusieurs couches c'est à dire qu'il ne pourra que revenir justement et la nature des revenants est de revenir plusieurs fois de revenir toujours dans une espèce d'inexactitude ce qui est intéressant pour moi c'est que l'objet d'archive est justement inexact il est pauvre il est formellement pauvre il est matériellement pauvre c'est pourquoi il est l'objet d'une exégèse alors je peux partager le point de vue de ceux qui disent qu'il y a quand même une différence substantielle entre le matériel d'archive et l'oeuvre d'art c'est intéressant d'en conjurer les mots si on veut mais c'est vrai que alors que l'oeuvre d'art normalement naît avec l'arrogance de quelque chose qui veut être exposé l'archive normalement naît avec l'humilité de quelque chose qui veut seulement être conservé pour ainsi dire et en parlant de mémoire on vit à une époque où on est malade de mémorisation on a des databases qui ne peuvent pas être lus c'est à dire le temps de la biographie de chacun n'est pas suffisant pour consulter les databases dont on dispose et je pense que le défi poétique dont on travaille avec les archives c'est justement de transformer un acte de mémorisation parce que l'archive est un acte de ce genre dans un acte de mémoire et il y a une différence terrible à mon avis entre mémorisation et mémoire je vais terminer votre phrase et pardon je précise juste avant que vous preniez la parole parce que je voyais qu'il y avait une main qui se levait donc à l'issue en fin de table ronde il y a un micro qui circulera si vous avez des questions sur lesquelles vous voulez revenir donc Isabelle oui c'est une réaction courte de toute façon c'était pour revenir un petit peu sur les questions de terminologie entre l'archive et le document il se trouve qu'en art du spectacle la question documentaire elle est centrale avec le théâtre avec le théâtre de Brecht que Didi Huberman a fait une lecture de Brecht où il a au contraire dit en fait Brecht c'est plutôt l'archive que le document il a aussi il a aussi archivisé Brecht en quelque sorte mais tout à l'heure j'ai parlé de post-humanisme c'était pas pour dire en fait un gros mot parce que au sens très large le post-humanisme c'est le voilà c'est un déplacement c'est un déplacement non anthropocentré une remise en récit non anthropocentré si je l'entends au sens très large il me semble que l'archive ne serait-ce que parce qu'elle renvoie des ensembles souvent extrêmement larges et pas forcément anthropocentrés elle a par rapport au document qui reste encore dans le paradigme de la connaissance des lumières le document c'est ce qui documente donc c'est ce qui complémente un discours l'archive elle supplémente elle est extensive elle nous amène aussi dans des changements d'échelle je crois qui peuvent être assez vertigineux donc je crois qu'elle relève de de ce voilà de cette économie des savoirs de cette épistémologie qui n'est plus anthropocentrée et que l'on peut qualifier de post-humaniste enfin c'est un terme comme un autre je n'y tiens pas spécialement mais pour moi il est parlant et j'aime bien cette idée que l'archive est un hyper objet c'est à dire quelque chose qui est qui va forcément dépasser le cadre soit d'un spectacle soit d'une oeuvre qu'elle l'excède qu'elle est dans l'excès qu'elle est multilocale qu'elle et donc qu'elle elle joue dans ses usages artistiques parce qu'elle l'excède le cadre de l'oeuvre qui l'actualise et elle l'excède et elle délocalise elle délocalise cette oeuvre et puis très simplement aussi il y a dans l'histoire des enfin voilà dans l'approche des arts vivants il y a une résistance assez forte forcément forcément en l'archive là c'est juste voilà Roberto disait que c'est devenu c'est devenu un mot clé que ça devienne un mot clé effectivement dans les arts vivants dans des arts qui sont qui résistent extrêmement voilà en termes voilà il me semble qu'on est au bout effectivement de cette oui de ce réagencement épistémologique symbolique que les les arts vivants héritiers d'Artho parce que Artho c'est la haine de l'archive l'archive c'est le déchet c'est vraiment le déchet et que l'art performance est réintégré dans ses pratiques la question de l'archive pour la rendre centrale c'est à dire l'archive c'est aussi rétrospectivement ce qui autorise une oeuvre à rater ce qui lui permet de rater puisque on parlait de destruction et c'est vrai que c'est un aspect très intéressant l'archive c'est ce qui permet à l'oeuvre de rater c'est ce qui l'autorise à ne pas exister et c'est ce qui l'autorise en fait à errer à se déplacer et il me semble qu'il y a quelque chose qui est vraiment très accompli effectivement dans le territoire de l'archive aujourd'hui dans les arts et qu'effectivement il y a eu un mélange dans les années à partir des années 70 où justement on ne savait plus trop où il y a des artistes qui fuient à la galerie qui allaient dans d'autres espaces qui n'étaient plus dans les lieux de spectacle mais qui étaient dans d'autres lieux à la rue etc c'était d'une part pour ne pas forcément être pris dans un processus de fabrication de quelque chose dans un contexte précis et puis non pas forcément aussi pris dans un processus d'enregistrement même s'ils ont documenté finalement et que maintenant on a accès à leurs oeuvres à travers ces documents qui sont devenus d'une certaine façon leurs oeuvres mais en même temps il y a d'autres artistes aussi qui ont lutté contre ça on évoquait Tino Segal tout à l'heure Tino Segal quand même a je dirais peut-être pas bâti mais en tout cas qui a très vite insisté sur l'impossibilité de fabriquer quoi que ce soit qui puisse rendre compte de l'événement que lui mettait en oeuvre donc c'est de l'anti-archive alors c'est intéressant que vous ayez travaillé avec lui parce qu'il ne veut pas d'archivage de ses performances vous êtes normalement alors je ne sais pas je n'ai pas le souvenir oui je veux juste dire un mot que je n'ai pas travaillé avec lui j'ai travaillé pour lui ce qui n'est pas tout à fait la même chose merci pour la précision objective mais pas du tout je pense que c'est extrêmement important dans le rapport des historiens avec avec des artistes que ce soit sous des formes de collaboration sous des formes de commandes et de disons d'accompagnement ou sous la forme de soumission ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment c'est que en fait les historiens et les chercheurs se soumettent et c'était le constat qu'on se faisait avec un certain nombre de joueurs de Tino Segal se soumettent à l'art contemporain c'est à dire qu'on a un degré d'acceptation assez fascinant à l'égard de l'art contemporain pour une raison très 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 simple je pense c'est la question de la transmission c'est disons beaucoup enfin disons que l'art contemporain et les lieux d'art contemporain et les musées sollicitent aujourd'hui beaucoup plus les historiens que des tas d'autres lieux qui seraient des lieux où on pourrait imaginer que les historiens et les chercheurs puissent transmettre des savoirs ou en discuter ou tout au moins les partager alors ça c'est la première chose que je voulais dire la deuxième chose que je voulais dire c'est que de fait Tino Segal puisque j'ai en fait j'ai participé à deux pièces de lui qui est une première pièce qui s'appelait The Situation qui était une pièce qui a été achetée par le KNAP en 2009 dans une galerie qui était la galerie Goodman et dans cette pièce nous avions comme consigne de dire aux visiteurs de ne pas prendre de photographie donc on demandait aux gens de ne pas prendre de photos si quelqu'un prenait une photo on lui disait merci de ne pas prendre de photographie et que par ailleurs nous n'avons eu nous ne pouvons je vous le dis là vous pouvez me croire que j'ai participé à cette pièce mais je n'ai aucune trace permettant de le dire puisque comme on sait même si c'est enregistré et diffusé l'art contemporain a un haut lieu de et je n'accuse pas une galerie comme une autre mais un haut lieu de blanchiment d'argent donc l'argent liquide c'est quelque chose qui est très commun dans l'art contemporain donc voilà il n'y a pas eu il n'y a aucune trace enfin il n'y a pas de trace et puis je peux vous dire ça mais je peux aussi quelqu'un pourrait vous dire on n'a rien reçu enfin tout ça et on le fait de toute façon il n'y a pas c'est pas véritablement une rémunération donc alors ça c'est donc et là ce qui est très intéressant c'est que au palais de Tokyo pour la pièce l'ensemble des pièces il a fallu faire des contrats et du coup ce qui est intéressant c'est que en tout cas un certain nombre enfin les je ne sais plus quoi je pense qu'on était à peu près 180 dans l'ensemble de la carte blanche donc il y a 180 personnes qui ont eu une trace de ça ou un badge avec marqué alors je ne sais plus ce que c'était c'était quelque chose comme participant à Tino Segal mais avec cette précision qu'on n'est jamais co-auteur donc ça c'est c'est pour ça que je le dis en toute travailler pour quelqu'un au même titre que je peux travailler pour je peux travailler pour quelqu'un qui me demande d'écrire je ne sais pas dans une d'écrire un compte rendu d'un livre pour une revue voilà c'est une commande ça s'appelle une commande ce qui est très différent alors pourquoi les historiens ou les chercheurs certains historiens ou certains chercheurs se plient acceptent je pense au travail dont on aurait pu aussi parler autour de la révolution française de Pomerat avec des historiens où des historiens se plient où toutes sortes de non mais Arlette Farge a travaillé avec pour le théâtre de Montreuil avec Madame Pye il y a quelques années donc c'était aussi une proposition qui lui avait été faite c'est pas quelque chose qu'elle a donc et ça c'est sur le plan du spectacle vivant mais sur le plan y compris alors là du cinéma on voit combien il y a cette il y a ce comment dire je dirais même cette c'est pas forcément une injonction c'est une nécessité aussi de travailler autrement de travailler autrement de travailler je l'ai pas évoqué mais en fait l'un des liens avec Marseille c'est que j'avais travaillé comme commissaire pour les archives départementales il y a quelques années il y a quelques années autour d'une carte blanche dans les fonds d'archives des archives extraordinaires des Bouches du Rhône voilà sur une notion un peu particulière qui était qui était celle de non pas d'enfermement mais de disons de ce qu'on pourrait appeler ce qu'on appelle la rétention dans une ville comme Marseille c'était tout à fait passionnant me semble-t-il surtout dans un centre un lieu d'archives mais mais c'était ça c'est comment dire c'est une c'est une nécessité c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas deux enfin c'est un mauvais procès que de penser qu'il y a une concurrence entre historien artiste et artiste il y a plutôt la nécessité de alors travailler ensemble travailler pour travailler enfin voilà les disons les manières les agencements comme disait l'autre peuvent se se faire de manière je crois très très différente mais il y a une vraie nécessité c'est que ce que vous disiez l'autre c'est quand même que les archives sont le lieu quand même sont le lieu éclaté de savoir qui peuvent éventuellement avoir un rapport avec notre présent et d'ailleurs si je ne me trompe pas pardon en 2004 c'est vous qui étiez qui étiez avec Dédèle de Fer à l'initiative des 24 heures Foucault donc le oui alors Thomas Sirchand il avait travaillé pour nous d'une certaine manière puisque nous étions allés le voir avec Alain Kronbeck qui dirigeait à l'époque le festival d'automne qui est décédé maintenant et Alain Kronbeck avait adhéré à cette idée de faire quelque chose pour les 20 ans les 20 ans de la disparition de Michel Foucault et on lui avait dit on aimerait que des artistes s'emparent des archives de Foucault de la pensée de Foucault et Nicolas Bourriot qui dirigeait à l'époque le palais de Tokyo avec Jérôme Sens a dit oui ça nous intéresse peut-être que ce serait intéressant de demander à Thomas Sirchand qui était dans ce cycle de monuments à la philosophie puisqu'il avait fait son Deleuze monument en Avignon et puis et puis qu'il avait qu'il avait fait aussi quelque chose il me semble enfin bref il n'avait pas fait encore son Gramsci mais bon il était dans ce cycle là mais et ce qui est et là c'est là que là il y a eu de la tension il y a eu quelque chose qui me paraissait intéressant c'est que ce qui l'intéressait lui c'était l'artiste et le philosophe et que il le voyait comme une sorte de combat entre la pensée et le philosophe et l'artiste et que finalement ce qui nous réjouissait nous avec Daniel Deferre et Alain Conbeck c'était de voir que non ce qui était vraiment passionnant c'était la manière dont cet artiste mais aussi le public mais aussi la manière dont les choses se sont passées et articulées avec un événement débile comme je dis débile même si comme les nuits blanches c'est à dire qu'il y avait cette possibilité d'avoir des milliers de personnes dans la rue et l'idée qu'ils puissent rentrer au palais de Tokyo et entendre la philosophie contemporaine entendre des choses autour du biopolitique etc c'était peut-être une bonne manière de contrer cette notion d'événement d'événementiel qui est toujours terrible mais qui permet aussi à un moment donné de faire en sorte que des archives puissent vous voyez ce truc qui est enfoui quand on se dit c'est pas pour nous etc rejaillissent que par ailleurs la philosophie qui est quand même quelque chose de très toujours très élitiste reviennent dans l'espace dans l'espace public c'est un grand mot le palais de Tokyo n'étant pas forcément l'espace public enfin disons dans un espace qui était là ouvert peut-être oui il y a un micro qui est à la disposition un petit instant vous apportez un micro simplement pour votre question d'enregistrement vous avez dit que vous aviez compulsé 10 000 feuillets d'écoute comment avez-vous pu évaluer la sincérité de ces écoutes qu'est-ce que vous appelez la sincérité des écoutes les gens écoutaient ils se doutaient peut-être d'être écoutés peut-être non ? non ? pas du tout ? ce qui nous intéressait était effectivement le fait que les écoutes avaient été déjà transcrites probablement il y avait des mensonges ou il y avait des erreurs de traduction on ne sait pas finalement ce qui nous intéressait c'était justement l'idée que les écoutes avaient été utilisées dans un jugement comme pièce d'évidence d'autant plus que les personnes qui étaient à conviction bien sûr ce qui nous intéressait c'était justement de donner une deuxième vie à cette documentation qui avait été utilisée dans un but selon une épistémologie et avec une dramaturgie spécifique qui était la dramaturgie du jugement mais par contre on pouvait en dégager il y avait vraiment la présence aromatique d'une vie qui était là qui n'avait pas été prise en considération et on était fasciné par l'idée que les conversations intimes et tout à fait triviales des trois citoyennes des Ceuta avaient pu être captées d'une manière littéralement captueuse qui veut dire je veux vraiment les écouter et prendre dans la conversation les éléments qui me paraissent probatoires parce que justement en dehors de cette logique judiciaire il y avait toute la partie de la conversation tous les centômes de vie dans la conversation et ce qui nous paraissait intéressant c'était justement de prendre en considération ces centômes de vie la pièce c'est pas une pièce sur la girade mais c'est quand même une pièce qui aide à complexifier un peu la compréhension du phénomène en considérant qui est la couche la plus complexe de toutes à avoir à l'avis des gens qui sont des gens qui sont qui sont les éloignes est-ce que c'est sincère mais après je répondais peut-être si vous voulez peut-être réagir sur cette question de la sincérité ou pas dans une archive parce que l'archive est véridique mais il y a une illusion derrière oui parce qu'il y a quand même c'est à dire c'est justement ça si on transcrit une conversation on ressent si la conversation est réelle ou pas c'est justement sa trivialité sa pauvreté qui peut aider à convaincre de sa réalité on est assez convaincu que la police a été honnête dans sa capsulesité c'est à dire la police la police finalement n'a pas n'a pas modifié les dialogues à éditer les dialogues c'est à dire à créer des ellipses dans les dialogues alors là moi j'ai alors là je il y a plein de raisons pour lesquelles vos transcriptions peuvent être pleines d'erreurs et d'erreurs de transcription la question de la sincérité en fait c'est la question est-ce que est-ce que ce document dit quelque chose de cette conversation qui a eu lieu alors c'est la question qu'on doit se poser certainement après comme vous l'avez dit vous avez travaillé sur des traductions et en ce moment une exposition qui vient d'ouvrir sur la traduction on voit que il y a plein de choses qui relèvent regardez cette cette oeuvre magnifique dont j'ai oublié le nom qui est aussi dans les collections du musée de l'immigration à Paris à Vincennes avec cette grand-mère sa mère avec enfin une mère avec sa fille et fille avec la petite fille enfin avec sa fille et puis etc pardon voilà c'est une oeuvre de Zineb c'est dira qui est juste au dessus sur cette question sur cette question là les archives ne sont qu'une enfin qu'un enregistrement mais c'est pas parce que c'est un enregistrement même si on avait l'enregistrement sonore il peut y avoir enfin comment dire ce n'est toujours qu'une représentation de ce qui a pu se passer c'est une trace oui c'est une trace c'est une trace c'est une trace donc avec tout ce que ça veut dire vous voyez avec toute la fragilité je crois que vous avez beaucoup insisté là-dessus l'extrême fragilité et du coup l'incertitude et c'est pour ça que on dit c'est pour ça que moi je me bats toujours sur le singulier de l'archive parce qu'au fond ce sont des archives qui permettent à un moment donné d'appréhender un tout petit peu ce qui s'est passé et 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 peut-être que ce qui serait intéressant c'est mais je ne sais pas si ça a été collecté c'est que parallèlement à ces enregistrements là il y a eu des correspondances qui ont été échangées on ne sait pas enfin bref il y a tous ces éléments là et puis par ailleurs la vie de la vie de ses écouteurs bon de ces gens qui écoutaient et puis un truc lui traverse la tête et puis il note pas il note il oublie une phrase enfin tout ça enfin on le voit dans les dispositifs les plus sophistiqués d'enregistrement il y a toujours aussi quelque chose d'humain qui fait que ben non il n'y a pas d'archives brutes ça n'existe enfin ça c'est un c'est je dirais que c'est c'est un c'est de l'ordre du fantasme en fait il y a toujours quelque chose vous l'avez signalé quand on en parlait il y a toujours de la perte il y a toujours quelque chose qui résistera on ne saura jamais ce qui s'est exactement passé j'ai fait un exemple vulgaire si vous lisez un code du Moyen-Âge par exemple en philologie c'est une expérience très commune mais vous pouvez exactement souvent voir des erreurs c'est des erreurs des transcriptions des erreurs de grammaire parfois des répétitions de phrases et là vous sentez la fatigue du moine du Moyen-Âge qui était en train de faire la transcription vous sentez la fatigue de ses yeux vous pouvez reconnaître des mauvaises conditions de lumière vous pouvez entendre qu'il écrivait pendant la nuit qu'il écrivait depuis plusieurs heures ce qui veut dire que c'est comme si le corps du texte avait gardé comme les cent hommes de l'existence d'un corps qui était là et qui n'était pas qui était tout à fait marginal par rapport à l'objectif de l'acte de parole qui était le livre nous on était intéressés à ça notre objectif n'était pas de vérifier que la police ait transcrit correctement les conversations d'autant plus que pour pouvoir travailler sur des sources sonores on n'a pas demandé les conversations disons les enregistrements à l'origine on a simplement reproduit des nouveaux enregistrements en faisant lire les transcriptions c'est à dire on a rajouté même une autre couche on a rajouté plusieurs couches c'est à dire qu'on n'a pas travaillé justement à aller à la source à l'origine mais plutôt à rendre encore plus complexe le protocole de la perte oui et puis de toute façon vous avez on va dire dialectisé le matériau initial en faisant autre chose en montrant qu'il y a des enjeux et je pense que c'est pas vous qui mirent le contraire à filer par tiers c'est qu'à un moment donné quand on prend un acte du discours vous avez parlé d'acte de parole tout à l'heure c'est aussi quel que soit le mode de production c'est le mode de captation même s'il était même pas lacunaire de toute façon il ne fait jamais que reproduire un acte de discours à un moment donné auquel on attribue une véracité ou une authenticité mais qui est justement aussi d'une certaine façon un leurre et que le travail de l'historien c'est de sortir peut-être une autre matière que ce qu'on imaginerait être la matière initiale oui j'irais moi j'irais encore au-delà c'est à dire je dirais que à certains égards votre travail que je n'ai pas encore vu mais participe de l'événement c'est à dire qu'il participe de l'intelligibilité de l'événement et du coup que cette couche supplémentaire c'est à dire cet usage de cet archive elle nous permet aussi de comprendre ce que en 2016 on peut saisir de disons ce qu'on a ce qu'on a caractérisé comme des événements c'est à dire ces départs et ces ces immolations et ça je pense que vous l'avez dit largement tout à l'heure l'archive est aussi futur et peut-être et peut-être l'archive et les archives ne vivent qu'à partir du moment où elles sont partagées moi je me bats beaucoup avec des gens qui ont des archives intéressantes je leur dis mais vous savez vos archives elles vont vivre elles n'auront d'existence que si vous les partagez et si vous les confiez si vous acceptez que des dramaturges les en usent que des que des lycéens s'en emparent que et sans hiérarchie aucune parce qu'il n'y a pas les archives pour les artistes et puis les archives pour pour les pour les scolaires et à cette idée que l'archive l'archive les archives elles doivent être absolument partagées on a une chance magnifique en plus aujourd'hui c'est la possibilité de la numérisation donc ça ça permet aussi au même moment de regarder ensemble des documents c'est quand même quelque chose absolument extraordinaire comme comme justement abolition de ce de ce privilège de l'archive sur l'archive je veux dire privilège du vous savez on a toujours l'image que pour aller dans des centres d'archives du réseau des archives de France et bien il faut avoir toutes sortes de diplômes etc non pas du tout les archives elles sont ouvertes après il y a des documents qui demandent des dérogations on fait des dérogations parfois on les obtient pas il y a des ministères qui donnent des autorisations et d'autres qui ne les donnent pas mais mais les archives sont des endroits enfin sont vraiment je le dis sont vraiment c'est des lieux ouverts c'est pas des caves avec des serrures et des serrures Madame vous souhaitiez intervenir c'est pas vraiment une question c'est une remarque je sais pas en fait très bien ce que j'attendais en venant mais je suis un peu émue parce qu'à un moment donné de votre débat j'ai vraiment entendu comme une comme un témoignage d'une praxis analytique psychanalytique à savoir je me suis dit en vous écoutant que l'archive au fond c'est une matière signifiante et qu'en tant que telle elle en subit elle subit le travail du négatif c'est à dire du refoulement du déni de la dénégation de la forclusion et qu'elle est au fond homologue au travail du négatif chez le sujet et que vous en parlez de la même façon moi je suis psychanalyste et je vous écoute et je trouve que la question de monsieur est de ce point de vue fabuleuse parce que moi on m'a aussi posé des questions comme ça en tant que psychanalyste on m'a dit mais est-ce que t'es sûr que tes patients te disent la vérité et en fait c'est ce travail du négatif qui et cette prescription finalement de la perte dans le travail sur l'archive dont vous témoignez je trouve tous qui me pose question moi sur notre post-modernité notre actualité par rapport à la question technique qu'est-ce que devient ce travail autour de la perte et de la lacune qui est le seul levier possible pour faire de la matière signifiante un possible récit votre création par exemple ou d'autres une mémoire possible ça repose sur rien d'autre que sur la lacune sur le remaniement nécessaire voilà c'est plus vraiment une question quelqu'un souhaite-t-il réagir je suis vraiment d'accord sur la question de de perte de la dimension lacunaire trouée perforante des usages artistiques de l'archive simplement il me semble que c'est une possibilité moi j'essaye toujours de garder à l'esprit qu'on est aussi à une époque où il y a des idéologies de l'archive il y a une ontologie une ontologie de l'archive qui nous capture aussi dans dans d'autres régimes qui ont beaucoup plus trait au classement à l'évaluation à la performance au quantitatif et qui sont à l'opposé donc en fait le la question de l'archive c'est pour ça moi je je la pense en termes en termes vraiment d'usage c'est une interface une archive qui permet à mon sens un usage artistique de l'archive n'amène pas forcément à ce type de trouble signifiant qui est effectivement extrêmement productif je pourrais vous citer quantité de spectacles et d'usages artistiques de l'archive qui entretiennent l'idée qui s'auto légitiment par le discours de l'archive qui s'auto représente de cette manière là qui qui sont dans une qui sont dans un tout autre tout autre tout autre régime de transparence et j'étais tout à fait d'accord avec Philippe partir quand il parlait parce que ce sont des régimes de savoir aussi et la question de la soumission de certains savoirs à d'autres savoirs de certaines positions de savoirs à d'autres positions de savoirs par exemple il y a un projet qui maintenant tourne un petit peu depuis un certain nombre d'années qui s'appelle l'encyclopédie de la parole qui fonctionne sur la collecte de paroles ça peut être des choses enregistrées sur un répondeur ça peut être un discours politique et bien dans la question de la domination des différents savoirs ils sont toute une bande mais il n'y a qu'un seul auteur qui domine le final cut de l'ensemble et les autres sont des collecteurs parce qu'il y a cette espèce d'utopie de l'archive qui ne parle que qui parle d'elle-même de son authenticité et c'est un voilà sinon voilà mais en tout cas on est sur un tout autre régime après je vais complètement dans votre sens et je pense que ça résonne beaucoup plus avec le type de travail voilà peut-être préciser que l'encyclopédie de la parole est disponible donc sur internet il y a un site ou une partie qui est accessible il y a il y a un site qui est oui 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 on n'a pas beaucoup évoqué la question on l'a à peine évoqué de la numérisation des archives parce que peut-être bien sûr je vous passe la parole Roberto bien évidemment mais simplement en réagissant à votre intervention il y a aussi peut-être revenir justement peut-être au titre tout simplement de cette table ronde où il y avait la question de la brèche donc quelque chose qui casse on ne sait pas trop qui casse qui d'ailleurs et puis de la saisie aussi donc la question de la mise en mouvement parce que là c'est vrai qu'on était peut-être dans la question de la perte mais c'est aussi une question de mise en mouvement les archives ça n'existe pas tout seul c'est aussi c'est un moteur aussi qui peut produire autre chose si je peux synthétiser un peu cette dialectique je pense qu'il y a une performance qu'on peut infliger à l'archive pour utiliser un verbe un peu un peu brutal et qui est de l'exposer et puis il y a une performance que l'archive ou les archives peuvent nous infliger qui est d'apparaître et je pense que le travail poétique est justement ce travail de tergiversation qui consiste à exposer l'archive sans se satisfaire du simple acte d'exposition qui pourrait devenir du narcissisme et plutôt donner aux archives la force ou le potentiel d'apparaître et je pense que le bon adjectif est un peu un adjectif employé par Benjamin Didiouberman qui est anadiomène ce qui est en train d'émerger mais l'acte même de l'immersion est le moment où il est en train de disparaître alors il apparaît comme la chose qui disparaît carrément on ne peut pas faire un travail poétique sur des archives avec l'illusion de pouvoir les faire apparaître intégralement l'archive fera toujours une apparition absolument randomique anecdotique quand je parle de diagonalisation de l'archive je parle justement de ça mais ce qui est important c'est qu'une fois que le matériel apparaît il apparaisse depuis son archivité qu'il soit littéralement mouillé de cet océan d'où il provient qu'on ressente disons qu'on ressente d'où il vient qu'on ressente l'artifice dont il fait partie vous dites justement vos amis vous demandent est-ce que tes patientes disent la vérité mais vous n'êtes pas intéressés à la vérité vous êtes intéressés à la forme du mensonge alors sur l'archive c'est un peu la même chose justement des matériels on ne se demande pas vraiment s'ils sont sincères parce qu'il y a comme une sincérité de deuxième niveau dans le fait de leur existence je vois oui non moi sur cette question de la vérité je dirais que comme historien je crois que je ne cherche pas la vérité dans les archives je cherche à appréhender ce qu'à un moment donné encore une fois et qu'ils n'ont jamais pu faire puisqu'ils n'ont pas pu disposer de l'ensemble des traces sur la table comme 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 je peux même pas le faire parce que enfin comme je peux un peu le faire au cours de séances puisqu'il y a des analogies extraordinaires avec évidemment avec la psychanalyse puisqu'on va faire des séances en archive de plusieurs heures ça ne dure pas 20 minutes ça dure ça dure 8 heures mais quand ça sonne et qu'il y a plus de levée possible c'est à dire de remonter comme ça et bien on reprend ses vêtements et on s'en va enfin je veux dire on prend son sac et on s'en va et on éventuellement on revient le lendemain ou deux jours plus tard et puis comme ça il y a des il y a cette cette pratique mais ce qui me quand je si je dis ça c'est parce que il me semble que très probablement dans notre rapport aux archives et encore une fois je dis notre rapport enfin en tout cas je dirais celui de ma génération et bien il y a encore un résidu de culture analytique ce qui n'est pas forcément le cas d'une nouvelle génération qui va dans les archives et par exemple qui photographie les archives c'est comme si finalement on allait en séance analytique et puis on je ne sais pas ce qu'on pourrait faire enfin on je ne sais pas on qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait voilà voilà on pourrait disons je ne sais pas si l'équivalence fonctionnerait mais hyper comportementaliste d'une certaine manière c'est à dire hop on a des matériaux on les saisit et puis on voilà on rentre chez soi mais rien n'est rien n'a rien ne s'est passé quoi donc il y a mais quand même il y a quelque chose qui n'est pas inintéressant à réfléchir c'est qu'il y a une transformation parce que il y a quelque chose qui s'appelle sortir les archives oui c'est ça mais on le faisait à travers une autre pratique une pratique là qui est celle que certains d'entre nous font encore qui s'appelle celle du dépouillement c'est à dire que quand on a un carton on ne commence pas à prendre l'appareil photo et à prendre le document 1 et puis à faire 1600 photos quoi mais à dépouiller on pourrait passer beaucoup de temps là dessus mais voilà et à extraire quelques fragments et puis éventuellement à mettre ce fragment là à côté d'un autre et puis voilà et ça on ne peut que adhérer complètement à ce que vous disiez sur mais je ne sais pas si c'est si c'est ce que vous sembliez dire c'est finalement le rapport d'une société à ses archives voilà très bien voilà mais peut-être aussi parce qu'il y a un des aspects qu'on a peut-être peu abordé et qui a été évoqué au début par vous Isabelle Barberis c'était sur la prolifération d'archives et des protocoles justement d'artistes qui s'approprient cette façon de produire une masse alors qu'on peut l'appeler des documents ou je ne sais quoi mais disons c'est à dire qu'on n'est plus dans un regard dans le passé mais on est quelque chose sinon c'est un c'est un protocole de production et d'invention de quelque chose d'une forme et peut-être pouvez-vous nous en dire quelques mots parce que le rapport au temps n'est pas du tout le même et le le rapport au temps il me semble que c'est c'est un floutage en ce moment depuis une dizaine d'années entre le temps de l'oeuvre et le temps de la médiation aussi le temps entre les différentes temporalités de l'oeuvre c'est à dire le temps de la recherche même on peut étendre ça le temps de la recherche ensuite le temps pour le théâtre de la répétition puis le temps de la donation scénique véritablement de l'exploitation scénique et de la diffusion et auquel s'est greffé alentour donc le temps véritablement de la médiation mais qui a tendance à grignoter l'ensemble et un petit peu à l'identifier à le rendre homogène je dis ça parce que les pratiques artistiques elles évoluent considérablement au contact des phénomènes de commande c'est une obligation voilà elles évoluent en fonction de ça elles évoluent la plupart du temps intelligemment je ne suis pas du tout en train de dire que ce sont des évolutions sans intérêt je dis ça de manière tout à fait neutre mais elles évoluent aussi à des formes d'injonction à inventer vous savez voilà des rencontres avec le public et des workshops avec le public des choses qui sont aussi dans le voilà qui doivent être dans la connaissance que l'on échange elle doit être immédiatement présente elle doit être dans le présent on doit parler de la même chose on doit se comprendre tout de suite il faut se comprendre tout de suite et aujourd'hui quand on passe commande à un artiste ça je l'ai très bien vu d'une oeuvre lorsqu'une institution est productrice coproductrice elle ne coproduit pas que l'oeuvre elle achète aussi la présence de l'artiste médiateur et en ce sens l'artiste il doit imaginer un ensemble beaucoup plus large que l'oeuvre pour qu'il arrive finalement à continuer à faire à penser à créer c'est un ensemble extrêmement complexe de protocoles de manières de travailler avec les autres avec des gens qu'il ne connaît pas de les intégrer extrêmement rapidement et donc il doit avoir à sa disposition qu'est-ce qu'il doit avoir dans son dans son baluchon il doit avoir des protocoles de performance il doit avoir des archives il doit avoir des choses il doit avoir du matériau que l'on peut activer rapidement parce que tel jour il va devoir rencontrer un groupe de 15 personnes et les faire travailler sur une thématique proche de la voilà ce sont des considérations extrêmement triviales attention j'en ai bien conscience qui sont sur des mais me semble-t-il je crois que c'est important dans l'évolution des pratiques artistiques voilà qu'elle les façonne de l'intérieur et que les artistes en sont conscients bien entendu oui non 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 parce que je pensais à un enfer en fait c'est infernal c'est infernal c'est infernal mais ça a à voir un peu à la position à la position actuelle de l'artiste par rapport à la chose qu'on appelle culture et c'est un autre thème c'est en fait très dur parce qu'il faut finalement accomplir avec tu t'entends un catalogue de liturgie de liturgie liturgie discursive moi je les appelle les liturgies de l'impatience qui ont à voir justement avec cette consommation rapide du sens qui s'est fait dans des bords de scène dans des rencontres avec l'artiste etc c'est comme si les discours avec impatience se filtraient dans toutes les fissures d'apparition du fait artistique mais ce n'est pas notre thème pour revenir par contre justement à la mode à la mode des archives à la mode plastique artistique des archives alors j'ai un peu la sensation en fait que comme il arrive de chaque concept à la page que ça devient un peu souvent un prétexte si l'on veut ou un alibi c'est à dire l'archive ou les archives sont un bon exemple du rôle qu'à présent jouent les formats dans la pratique des artistes on vit une époque où finalement on imagine surtout l'entreprise artistique comme un problème de format et par contre ce qui arrive c'est que la préoccupation du format l'élection du format la mode du format ou l'allusion au format fait oublier le travail de la forme qui est beaucoup plus mystérieux et indéfinissable c'est justement le secret le format est plus facile à traiter il est plus reconnaissable il est plus facilement sujet au discours et à toutes les liturgies inhérentes parfois j'ai la sensation que la mode des archives dépend aussi de ça c'est un autre format de la post-modernité tardive pour ainsi dire et voilà et parfois ça produit quelque chose d'intéressable c'est un format mais aussi c'est aussi d'une certaine façon c'est un ensemble qu'on produit c'était aussi un peu le sens de ma question tout à l'heure parce que vous avez été associé je ne sais pas exactement de quelle façon un projet qui s'appelle les archives sauvages et où on est je me trompe je ne me dis rien mais c'est peut-être un truc oui je crois c'était je pense ce qu'a notamment initié Christophe Kim sur ah oui d'accord c'était le d'accord avec Christophe Kim oui c'est un petit peu plus ancien justement sur alors est-ce que ce sont des archives des collections il y a aussi cette question là c'est à quel moment qu'est-ce qu'on fabrique finalement sur moi le je n'ai pas été associée je ne vais pas pouvoir en parler non je n'ai pas beaucoup été associée à cette question enfin j'étais associée à la question des archives sauvages juste pour venir voilà pour intervenir on a eu des échanges académiques et scientifiques avec Christophe Kim mais par contre ce projet là est un projet qui fait quand même dans 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 ce constat du nouveau régime des archives est un est un projet assez important parce qu'effectivement c'était le 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 il était extrêmement à mon sens post-humain d'ailleurs le projet suivant ça a été sur l'art extraterrestre le projet de Christophe Kim et puisque en fait l'idée de l'idée des archives sauvages c'était 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 presque d'imaginer une performativité des archives mais sans entrepreneurs quasiment curatorial enfin sans 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 il y a l'idée je sais pas que l'archive travaille toute seule d'une certaine manière voilà qu'elle 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 machine quelque chose toute seule et qu'il y a cette espèce d'anthropologie plutôt d'ethnologie sauvage à l'oeuvre dans l'archive et que quelque chose travaille tout seul et ça je trouvais ça assez cette autonomie de l'archive assez intéressant mon souvenir je trouve par contre qu'il y a beaucoup de confusion entre ce qu'on appellerait une collection de quelque chose et ce qu'on appellerait une archive la différence entre une collection et une archive si je peux le dire brutalement est la même qu'il peut y avoir entre manger des amuse-bouches et déféquer parce que l'archive est une défécation c'est à dire que c'est la déposition régulière de la forme d'inscription de l'activité de quel camp ou de quelque chose alors que la collection et même la collection sauvage justement tient de l'élection alors que l'archive normalement il y a une édition mais il y a comme une espèce de paradigme préalable qui détermine toute sa péristalle ce qui détermine tout son métabolisme mais il y a quand même un protocole qui la constitue je crois quand même qu'on peut quand même préciser que concernant les archives telles qu'elles sont encore une fois là aussi il y a les archives telles qu'elles sont conservées dans les institutions d'archives que ce soit des institutions publiques ou privées dans nos sociétés sont des documents qui ont fait l'objet d'un tri très important et que on ne peut pas dire que les archives départementales des Bouches-du-Rhône la Joliette soit un flux continu de défication je le dis parce que ça me paraît très important aussi non pas dans l'idée qu'il y aurait de la censure mais qu'il y a une histoire des archives une histoire de ce savoir archivistique qui est confronté aujourd'hui à des tas de problématiques nouvelles qui ne sont pas liées seulement aux supports qui sont liées aussi à des revendications d'histoire à soi je l'ai dit c'est à dire comment faire pour avoir aujourd'hui des archives qui soient des archives dites démocratiques ça a à voir avec ça aussi c'est à dire pourquoi aujourd'hui depuis maintenant trois ans on lance des grandes collectes où on dit aux gens résidents en France et bien si vous avez des documents sur tel et tel événement ou telle et telle période venez les déposer ça nous intéresse ça veut dire que enfin comment dire il y a comment c'est ça veut dire qu'il y a aussi derrière les archives une politique des archives qui n'est pas une politique enfin qui n'est non plus une politique de collection en tout cas mais qui peut relever parce que comme on l'a dit vient en concurrence quand même le marché des archives et notamment le marché des archives artistiques des archives littéraires des archives politiques des archives même ordinaires je peux vous dire qu'en l'espace de 20 ans les vieux papiers sur les brocantes le cours a monté il y a 20 ans j'ai acheté pour pas grand chose maintenant ça commence à me coûter cher et si vous allez dans les salles des ventes vous verrez que bon aujourd'hui c'est très compliqué pour des institutions publiques d'acheter il faut qu'ils aient recours à des dispositifs qui sont désignés des fonds d'archives comme des trésors nationaux donc d'utiliser tout d'avoir un recours à un vocabulaire et à une certaine manière encore une fois qui resacralise alors que je finirai par là je rapporte ce propos de Françoise Héritier lorsqu'elle donne c'est Françoise Héritier anthropologue professeur au collège de France elle donne ses archives aux archives nationales et elle dit cette phrase je ne donne pas mes archives je les rends voilà c'était quand même je trouve une chose très belle qui n'a rien à voir avec le vomi qui a à voir avec quelque chose du don et du contre-don et qui a à voir avec quelque chose qui est aussi de je les rends et je les partage et je vous les confie mais pas aux archives nationales mais à mes contemporains et à ceux qui viendront après ce qui me paraît être une chose extrêmement forte comme geste alors prendre deux interventions breves parce qu'on fait des grands signes comme quoi on arrive vraiment au bout de l'intervention donc oui du coup peut-être quelques remarques je ne sais pas si ce sera clair mais on a on a prononcé beaucoup de mots mais pas celui de pouvoir et je pense que les archives parce qu'elles sont un acte de gestion à la base gestion étatique sont un acte de pouvoir et finalement de ce que j'ai retenu de ce que vous disiez dans à la fois la multiplication de la documentation la submersion actuellement mais aussi bien l'usage qu'en font les artistes depuis quelques décennies maintenant est-ce qu'on n'assiste pas à une revanche une triple revanche de l'archiver du filtre et de l'archive en tant que document dans ce rapport de pouvoir dans le fait que finalement elle émerge en dehors du tri en dehors de sa gestion proprement administrative étatique aussi mais donc voilà première chose et du coup effectivement est-ce qu'on n'assiste pas parce que les instances de mémoire et aussi le nombre de documents des archives privées et de l'auto-archivage comme on l'a évoqué est-ce que cette submersion par l'information est-ce que c'est pas aussi la fin de l'archive ou le début d'une nouvelle archive vaste question quelqu'un veut-il tenter de répondre en 45 secondes il me semble oui enfin vous avez je suis d'accord avec votre diagnostic sur le fait qu'on passe peut-être effectivement à autre chose mais dans le cadre de la cyberdémocratie ou du cyberthéâtre on peut appeler ça de différentes manières sur l'ère du big data bon ça je pense qu'effectivement on passe probablement à autre chose et puis oui le terme de pouvoir il y a le mot de nomenclature qui correspond assez bien à ce que vous dites et qui qui indique dans l'archive effectivement ce qui ce qui ce qui est un système de de domination par la classification et par et voilà dans l'institut des archives sauvages c'était en particulier passé par le déplacement de la nomenclature ça a été reprendre les nomenclatures imaginer d'autres d'autres gestes de nomenclature ça fait partie des gestes de déplacement possible de revanche de 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 l'archive trop nomenclaturée non c'est ça c'est une vaste question effectivement donc juste un mot oui effectivement les archives sont toujours les enfin l'archivage est toujours un geste qui s'inscrit dans un un moment d'histoire et de fait aujourd'hui j'ai parlé des archives de François Zéretier je pourrais parler des archives de Michel Perrault qui rentre aussi aux archives nationales il y a 30 ans on n'aurait jamais imaginé faire rentrer les archives de femmes aux archives nationales par exemple et puis on pourrait on pourrait décliner ça dans toutes sortes de enfin dans un ensemble de choses que par exemple aujourd'hui massivement dans les archives départementales et nationales entre les archives d'associations les archives de droit au logement sont aux archives nationales il y a plein d'archives de comité de lutte contre le sida de aide dans les archives départementales pour vous donner des champs que je connais voilà les archives d'act-up sont aux archives nationales ce qui n'aurait pas été imaginable il y a il y a encore 20 ans ni pour les acteurs d'ailleurs c'est très intéressant aussi de penser le rapport que le long alors là on pourrait parler de c'est pas un protocole c'est une longue histoire de confiance d'établissement d'une confiance dans une institution et de consultation et d'accompagnement par rapport à ces ces dépouilles et ces traces et comment ces traces vont être traitées comment elles vont on va en prendre soin etc ce sont des termes qui rentrent et très souvent médiés par des associations qui vont faire la jonction pas du tout évident que ça se fasse dans un seul mouvement et ça sur cette question du pouvoir de fait ça me paraît extrêmement important de 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 le signaler et non pas seulement de le signaler mais dire aussi que les archives sont l'objet sans cesse aussi de disons ce sont des objets qui font enfin qui dont on se saisit qu'on emporte enfin il y a plein plein de moments où il y a eu des spoliations d'archives les archives de la ligue des droits de l'homme sont rentrées de Moscou il y a à peine dix ans elles avaient été prises par les nazis à Paris au siège de la ligue des droits de l'homme et quand les soviétiques sont à l'armée rouge est arrivé à Berlin et en Allemagne à tout récupérer et emmener ça à Moscou donc oui la valeur des archives et le caractère disons son lien avec le pouvoir et les résistances est très fort bien merci Roberto alors vraiment très très brièvement parce que là on va se faire assassiner donc il y avait une question mais malheureusement je pense qu'on ne pourra pas la prendre ça reste évidemment ouvert soit question de l'archive en tant qu'espace démocratique ce que vous évoquiez tout à l'heure donc l'archive en tant que pouvoir peut-être aussi une vraie question qui est enfin une vraie question je ne dis pas que les autres ne le sont pas mais qui est celle de la collection et de l'archive parce qu'effectivement quelle est la frontière et y a-t-il encore vraiment frontière d'ailleurs entre la valeur d'exposition d'une archive et puis la valeur archivistique finalement de quelqu'un qui fait ses propres collectes comme vous parliez parce que les archivistes aussi collectent donc dans quelle finalité historique ou de valeur d'exposition et puis aussi cette question de la prolifération comme l'évoquait madame c'est évidemment on produit plus d'archives peut-être au quotidien qu'on aurait même en direct même cette espèce du temps notre temps est démultiplié par tout ce qui peut être produit autour de ça donc encore un nombre de questions très très vastes oui non justement pour dire ça si c'est vrai que l'archive est justement le produit aussi d'une sélection d'une dramaturgie d'ailleurs la différence c'est que l'archive et collection est que l'archiviste en fait collection selon une série et il veut que la série soit homogène pour être représentative de quelque chose la différence c'est que lorsqu'on parle de démocratisation des archives et on parle de ce travail de cette grande labeur de archivation de soi qui se démocratise il y a beaucoup de confusion parce que beaucoup de monde pense que l'archivation de soi revient à la défication revient à l'exudation inconditionnelle de toutes les traces de toutes les traces de ma vie ma vie est intéressante et mon archive est infinie et toutes les traces que je produis sont intéressantes je pense qu'il y a beaucoup de confusion sur ça ce qu'on appelle auto-archivation est plutôt ça et ça tient à nouveau d'une défication merci je ne sais pas si ce sera le mot de la fin moi je maintiens sur la question de l'ambiguïté et je vous renvoie justement à un travail d'un artiste qui a vraiment produit ça ou dans une espèce d'objet d'ailleurs qui pose problème pour de nombreux historiens d'art c'est Andy Warhol qui a fait ces fameuses time capsule qui pendant 15 ans a rempli des cartons de façon soit très sélective ou pas du tout soit il prenait tout ce qu'il avait sur son bureau ou soit un certain type d'objet très particulier et donc il en a fait plus de 600 jusqu'au dernier jour donc il ne savait pas qu'il allait mourir donc c'était quelque chose un projet de vie et la question encore est ouverte chez de nombreux historiens d'art à tort à mon avis de savoir si ce sont des oeuvres ou justement des archives voilà donc écoutez merci beaucoup d'être resté à cette heure tardive merci beaucoup Roberto Frattini merci beaucoup Isabelle Barberis merci beaucoup Philippe Artière d'être venu échanger avec nous sur ces questions merci à vous merci à vous Merci.